De Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. C'est l'heure de rendez-vous en cuisine avec Fleury Michon. L'obsession du bon. – Sébastien, vous êtes producteur d'escargots en Vendée ? – Voilà, c'est ça. Nous sommes producteurs à Saint-Paul-en-Paret, à côté des herbiers. Nous sommes deux frères à travailler ensemble. On produit 8 tonnes d'escargots par an. – Des escargots bio ? – Des escargots bio, bien entendu. Ils sont nourris essentiellement de verdure, du radis fourragé, d'abardins, de la moutarde. – Et il faut longtemps pour obtenir un escargot adulte ? – Il faut environ 6 mois pour avoir un escargot adulte. Chez nous, en élevage. – D'accord, 6 mois. Et donc là, on obtient un escargot qui est prêt à cuisiner ? – Voilà, et on a un escargot qui est très très tendant en bouche. Comme il a 6 mois, il n'a jamais hiberné. Ce qui fait qu'on a une chair beaucoup plus tendre. – Je vois que vous faites également des escargots cuisinés dans leur bouillon. – Voilà, on a toute une gamme d'escargots. Donc ici, en courbouillon, ils sont décoquillés, coupés au niveau des pâtes au pancréas. On n'a gardé que la chair, que le pied. – Que le bon de l'escargot ? – Voilà, c'est cela. – D'accord. Donc également des escargots traditionnels ? – Voilà, donc après, il y a toute la gamme frais. Donc la coquille traditionnelle. Vous avez la petite mini-bouchée pour l'apéritif. – Ah, c'est bien. Et ça, je trouve ça en frais ? – Alors, vous trouvez ce produit-là en frais ou en surgelé, donc à notre boutique à Saint-Paul-en-Paraît, qui est ouvert à l'année, ou sinon sur le marché de Talensac à Nantes. – D'accord, très bien. Et donc également des petits choux, ces petits choux, c'est ça ? – Ces petits choux farcés à escargots, également pour l'apéritif. – Très bien. Je vois aussi que vous faites du pâté d'escargot. – Alors ça, c'est la petite terrine d'escargot, c'est pour mettre sur des toasts chauds à l'apéritif. – Très bien, donc juste tartiner comme ça ? – Voilà, sur un petit pain de campagne. – Et alors là, quelque chose que personnellement je ne connais pas, je ne savais même pas que ça pouvait se consommer, donc des oeufs d'escargot. – Les oeufs d'escargot, on appelle ceci le caviar blanc, ça se mange sur des petites toasts légèrement beurrées, et vous prenez ça avec un blanc ou un champagne. – D'accord, alors est-ce qu'on peut définir un peu le goût que ça ? – Alors c'est un goût très très frais en bouche, et un goût légèrement anisé. – Très bien. Eh bien, merci beaucoup Sébastien, et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour les escargots, j'ai choisi de vous les cuisiner avec un coulis de cresson aillé. Pour se faire une eau bouillante bien salée, de façon à garder bien le verre du cresson. Donc on plonge le cresson dans l'eau bouillante, de façon à bien le cuire. Bien le cuire parce qu'ensuite nous allons le mixer, et de façon à avoir une crème, un coulis bien lisse, il faut que le cresson soit suffisamment cuit. On remonte rapidement à l'ébullition. Pendant ce temps-là, à côté, j'ai préparé un bouillon de volaille, dans lequel j'ai mis mon ail, et que je vais laisser cuire un petit peu, de façon à perdre le goût fort de l'ail. De façon à garder que le goût, mais pas la force. Le cresson cuit maintenant depuis environ 6 minutes. Vous voyez, là, il est bien cuit. Quand je touche comme ça, la tige s'efface sous les doigts. Nous allons l'égoutter et le mixer tout de suite avec le bouillon de poule. Le bouillon de poule dans lequel l'ail a cuit pendant environ 5 minutes. Un fromage type Saint-Morais ou Philadelphia. Ce qui va donner un petit peu le comté onctueux, sans ajouter trop de matière grasse. Et maintenant, bien mixer l'ensemble, de façon à obtenir un coulis de cresson bien lisse et bien vert. Mon coulis de cresson est maintenant bien mixé, bien vert. Je le débarrasse dans mon bain-marie, de façon à le garder bien au chaud. Il ne reste plus maintenant qu'à faire revenir légèrement les escargots et à graisser. Donc j'ai choisi les escargots cuits au bouillon, que j'ai bien égouttés. Vous voyez, les escargots sont bien propres. On voit que c'est les escargots qui ont été bien travaillés. Légèrement revenus dans une noisette de beurre, de façon surtout à bien les réchauffer, puisque là, ils sont cuits. Je rajoute quelques cubes de tomates. Donc là, ce sont des tomates qu'on a mondées et pépinées. J'ai retiré l'intérieur de façon à garder que la chair de la tomate bien rouge. Voilà. Je laisse bien réchauffer l'ensemble, sans chercher à trop cuire, puisque l'objectif, c'est quand même de garder la texture de la tomate. Les escargots sont maintenant bien chauds, la tomate légèrement confite. Un petit toit de moulin à poivre. Une pointe de sel. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à les dresser. Pour réaliser les croutons à l'huile d'olive, j'ai mis quelques tranches d'ail fines, que je fais bien rissoler dans l'huile, de façon à parfumer l'huile, qui après va parfumer les croutons. Alors, le but du jeu, c'est de les faire dorer, juste bien marron, surtout pas brûlé. Sinon, ce serait amer. Mon ail est bien doré, donc maintenant, je vais la retirer. Parce qu'elle a donné son goût à l'huile. Je vais rajouter maintenant mon pain de mie, que j'ai coupé en petits cubes. Donc, le pain de mie, bien sûr, absorbe assez rapidement la matière grasse. Il ne faut pas pour autant en rajouter. Donc, mes croutons de pain sont maintenant bien dorés, bien croustillants. Donc, je les dépose sur un papier absorbant, de façon à ce que toute la matière grasse puisse passer à travers, et que le crouton soit sec, mais pas trop gras. Mes escargots sont maintenant bien chauds, bien assaisonnés. Il reste maintenant juste à les dresser. Donc, environ une dizaine à une douzaine de pièces par personne. On nappe maintenant avec le coulis de cresson aillé. Et pour terminer, quelques croutons bien croustillants, qui vont nous amener tout le craquant, et faire ressortir tout le fondant de l'escargot. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine, pour une nouvelle recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501